Alors aujourd'hui je vais vous parler du symbolisme. Le symbolisme c'est un mouvement littéraire et artistique de la fin du 19e siècle. Le terme symbolisme vient du grec sombolone qui signifie jeter ensemble. Donc ce terme symbolisme est utilisé pour la première fois en 1886 dans le manifeste littéraire de Jean Moréas. Le mouvement avec ses théories et ses dogmes se place dans la continuité du décadentisme qu'il entend préciser et réglementer tout en y apposant une appellation plus pertinente. Le traité du verbe de René Guil constitue le deuxième texte fondateur. Charles Baudelaire est qualifié par Moréas de véritable précurseur du mouvement. Stéphane Mallarmé avec les mardis de son salon littéraire fera figure de chef d'école du symbolisme. L'école symboliste est également identifiée au ver libre qui est un nouveau mode d'expression poétique fondé par Gustave Kahn. Renié par ses propres fondateurs, le mouvement s'éteint miné par une crise interne de valeur à la fin du 19e siècle. S'il meurt dans son pays natal, il s'exporte à l'international et en particulier en Angleterre avec Oscar Wilde qui a écrit notamment le portrait de Dorian Gray. En Belgique avec Rodenbach qui a écrit notamment Bruges la Morte. En Russie avec Balmond, Bloc, en Amérique latine et même au Japon. Le mouvement symboliste naît d'une volonté de rupture avec le naturalisme et la poésie parnassienne. Il se construit en réaction à la vision matérialiste de l'époque qu'il rejette pour y opposer une expression du sens caché de l'univers à travers le symbole. Le symbolisme s'inscrit comme un renouveau de l'idéalisme où le poète, l'écrivain ou l'artiste est investi d'une mission sacrée ou mystique. Au lieu de décrire objectivement ce qui paraît être, il s'agit désormais de suggérer et d'évoquer par allusion le mystère du monde masqué. Pour Moreas, le symbolisme doit vêtir l'idée d'une forme sensible. En poésie, cette aspiration se traduit par la création du vers libre, le foisonnement de correspondances, de synesthésie et d'analogie. Logiquement, l'école symboliste se passionne pour l'hermétisme, l'ésotérisme, l'occultisme, le mysticisme et les mythologies. Le symbolisme est également marqué par une perception philosophique pessimiste et désabusée de l'existence. Un véritable mal du siècle qui se traduit par des extravagances langagières, un nihilisme social, une morbidité latente. C'est le règne des poètes maudits et des décadents. La poésie et le roman constituent les deux genres de prédilection des symbolistes qui investiront toutefois le mode d'expression théâtrale sous la houlette de Paul Faure, fondateur du théâtre d'art où il montera les drames de Maurice Metterling, par exemple Pelléas et Mélissande. Alors, en littérature, les symbolistes que vous devez connaître pour le bac de français sont Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Émile Verlaine, qui est belge, Paul Claudel, Marcel Proust et dans une seconde mesure Jean Moréas, Gustave Kahn, René Guil, Maurice Metterling, Henri de Régnier, Paul Valéry, très important aussi, André Fide.